Musique Je pense que je vais commencer. D'abord, je voulais vous remercier de votre présence à ce premier vrai cours. Sur l'épigénétique. Je vous demanderais tout d'abord d'être indulgent avec moi. Parce que, comme vous voyez, j'ai deux cours en une journée. Ce n'était pas prévu comme ça. Mais avec la visite du président la semaine dernière, on a bougé mon cours. Et l'autre chose, c'est que contrairement à la leçon inaugurale, je ne vais pas lire un texte. Je vais parler naturellement. Et étant anglaise, parfois, il y aura peut-être des erreurs qui vont se glisser. Donc, je vous demande d'être indulgent. Donc, on va voyager aujourd'hui. On va faire un voyage de près de 2000 ans en trois heures. Et je vais vous parler d'abord de l'histoire de l'épigénétique. Non pas parce que je suis historienne, pas du tout. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas du tout fait histoire de science. Mais je trouve que pour cette discipline, c'est très important de voir un petit peu quelle est la source de ce mot. et comment, à travers des siècles, le mot a changé et la discipline a changé avec. Et comme vous allez voir, j'espère, à la fin, c'est toujours en train de changer et d'évoluer très, très vite. Donc, on va commencer avec Aristote, qui, il y a bien longtemps, avait déjà beaucoup étudié, observé la nature. Donc, étudiant de Platon, à cette époque-là, les gens regardaient et décrivaient et pensaient comprendre plus en décrivant ce qu'ils observaient, qui était... Donc, finalement, Aristote était peut-être, on le dit, un des premiers vrais chercheurs ou biologistes. Et il a étudié tout ce qui était vivant, des animaux, des plantes. Et les êtres humains. Et il a réfléchi à comment, d'où on vient, quelle est l'origine de la vie. Et à l'époque, il y avait beaucoup de débats, même à cette époque-là, ou peut-être surtout à cette époque-là, parce que les gens avaient le temps de bien débattre les questions. Quelle est l'origine de la vie ? Est-ce qu'il y a une génération spontanée des individus ? Ou est-ce que l'individu arrive déjà préformé ? Né, préformé. Et Aristote, avec ses observations sur les animaux, a émis l'hypothèse, soutenue, parce que je pense que c'était une hypothèse qui était déjà en débat depuis bien longtemps, qu'il s'agissait plutôt d'une épigénèse, d'un développement progressif de l'embryon. Et il a basé cette hypothèse sur ses observations, tout simplement sur les œufs de poule. Il a observé les poules et les coques et a pris des œufs à des moments précisés après accouplement. Et il a regardé un petit peu quel était le contenu de ces œufs. Il a observé qu'au départ, il n'y avait pas de forme. Il n'y avait pas de forme, c'était homogène. Et qu'assez rapidement, au bout de quelques jours, il voyait qu'il y avait la formation d'un petit point rouge. Et en regardant tout au long de l'embryogenèse, il a réalisé qu'effectivement, il y avait progressivement l'apparition de la forme du poussin. Donc, avec des observations non seulement dans le poulet, mais aussi en regardant par exemple les dauphins, aussi les chèvres. Il a pris tout un tas d'animaux. Il était clairement fasciné par toute la nature. Et en disséquant et en observant, il est arrivé à cette conclusion que l'embryon est formé par la coagulation dans l'utérus, juste après l'accouplement, un mélange des liquides. Donc, à cette époque-là, ils appelaient ça les liquides, le mélange de ces liquides. Et il a postulé que c'était le mâle qui apportait le principe qui donnait la forme de l'embryon qui allait développer. Et que la femelle, l'œuf, ne apportait que la substance matérielle. C'était simplement le support pour que l'individu, la forme, puisse pousser. Et donc, pour lui, c'était finalement, le principe actif était ce qui venait du mâle, le sémène. Et puis, ce qui venait de la femelle, l'œuf, était simplement un récipient, quelque part, mais qui permettait de bien accueillir le liquide du mâle. Donc, avec cette hypothèse, avec cette proposition, les gens, je pense, pendant des siècles, n'ont pas trouvé de raison de désaccord. Il y avait, je pense, un consensus que l'épigénèse était certainement la manière la plus logique d'expliquer le développement de l'embryon. Et donc, au cours des 15e, 16e et 17e siècles, il y avait pas mal d'anatomistes. Donc, il y avait les tout premiers microscopes qui commençaient à être développés, mais qui étaient très, très basiques. Mais il y avait des anatomistes comme l'italien Fabrici, Girolamo Fabrici, qui a regardé de manière aussi très précise ce qui se passe au cours du développement chez le poulet, mais aussi chez la souris. Ici, vous voyez une dissection d'une souris avec les embryons qui l'a sorti. Il a dessiné tout ça. Il a décrit en très grand détail. Il a même regardé les requins. Il y a des dessins d'embryons de requins. Et il est arrivé à la même conclusion, sans forcément s'exprimer de manière, je dirais, aussi forte que les écrits d'Aristote. Mais il avait un élève qui était William Harvey, un Britannique, qui a travaillé avec lui et qui était très inspiré par sa technique et ses observations. Et donc, William Harvey a aussi poursuivi ce type d'analyse. Il a publié son travail en 1651 en soutenant l'hypothèse de l'épigénèse, mais en rejetant une partie ou certaines parties de la proposition d'Aristote sur la théorie de la génération, et en particulier le rôle de l'œuf. Pour Harvey, l'œuf était vraiment important. Il était une graine qui permettait le développement de l'embryon à partir de deux parents. Et il ne suffisait pas simplement des liquides du mâle. Et il fallait absolument que cet œuf soit donc réjoint par ce qui était le sperme, il ne le savait pas à l'époque, afin de pouvoir développer un embryon. Donc, il a écrit, cette étude a été publiée et bien acceptée aussi. Mais c'était à cette époque où, effectivement, les choses commençaient à changer. Il y avait des débats religieux, philosophiques. Et il y avait l'autre hypothèse qui était déjà présente au temps d'Aristote, qui a commencé à prendre de la force. Et c'était cette hypothèse de la préformation. Que finalement, l'embryon, et donc ici vous voyez des dessins d'un autre anatomiste qui était peut-être moins doué, parce que finalement il a beaucoup fantasmé sur ce qu'il voyait. C'était le docteur Kerkring-Jews qui a vu le petit embryon comme un squelette qui était déjà présent dans l'œuf, juste trois ou quatre jours après que ça tombe dans la matrice de la femme. Donc, ce petit embryon qui était déjà tout formé, pour lui, représentait l'individu. Il n'y avait pas de développement progressif. L'individu était déjà là, déjà présent au moment de la fécondation. Et avec l'arrivée des microscopes un peu plus puissants, les gens commençaient à étudier encore plus ce qu'ils voyaient. Et la préformation commençait vraiment à prendre force. Donc, la question qui se posait à ce moment, c'était est-ce que finalement la croissance, le développement et le caractère d'un individu étaient déjà prédéterminés depuis le début du temps, ou est-ce qu'il y avait des forces qui conduisaient à sa formation, donc l'hypothèse de l'épigénèse. Et clairement, pour des raisons religieuses, cette hypothèse gênait. Donc, même des microscopistes très talentueux croyaient, voire voulaient croire, ce qu'ils voyaient étaient vraiment des individus déjà dans l'embryon, dans l'œuf, très formés. Donc, il y avait deux écoles, on va dire, ou deux, oui, deux écoles. Il y avait les ovistes d'abord, et donc deux microscopistes en particulier, Marcelo Malpigi et Jan Swamerdam, un Irlandais, qui ont vraiment été des pionniers dans la microscopie et l'étude des embryons au cours de la gestation. Et ils ont regardé des poulets aussi, des insectes, des crapauds, des amphibiens, des grenouilles. Non, des amphibiens, en fait, je voulais dire. Et là aussi, même si, en fait, ils ont bien décrit ce qu'ils voyaient, pour eux, ce qui avait déjà tout au début présent, au début de la gestation, il y avait déjà un petit bonhomme, enfin un petit individu déjà préformé. Donc, c'était assez amusant de voir à quel point les gens dessinaient ce qu'ils voyaient en espérant, quelque part, croire qu'il y avait des individus toutes faites. Donc, toutes faites dans l'ovocyte, où un peu plus tard, les gens avaient aussi postulé qu'il y avait des individus toutes faites dans le sperme. Et alors, ça posait quand même un petit problème logistique, parce que si vraiment tout individu était là depuis le début, dans l'ovocyte, ça voulait dire qu'effectivement, à chaque génération, les œufs qui existaient étaient déjà présents dans les générations précédentes. Donc, il y avait cette idée, on appelait ça l'emboîtement, c'était le mot français qui était utilisé, d'emboîtement, et que finalement, pour les êtres humains, toute l'espèce humaine devait, quelque part, exister dans les ovaires d'Ève. Donc, à l'époque, il y avait quand même des physiciens qui commençaient à mesurer, à calculer, et ils ont réalisé que c'était peut-être un petit peu difficile d'imaginer cette organisation dans le temps. Et peut-être, quelque part, pour les spermistes, c'était plus facile, parce que quand les gens commençaient à regarder le sperme, ils ont vu des petits animaux, et en fait, le mot spermatozoan vient de ça, des petits animaux, et qui venaient du mal, et suggéraient qu'effectivement, à l'intérieur, il y avait aussi ces petits individus qui étaient tout faits, prêts à apparaître. Alors là aussi, ça posait quand même un problème, parce que les gens réalisaient qu'il y avait énormément de déchets. Donc, du point de vue religieux, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humanités qui étaient libérées et perdues, souvent. Mais il y avait quand même des... Je trouvais que c'était fascinant jusqu'à quel point les gens inventaient des manières d'expérimenter à l'époque. Il y avait donc cette fameuse expérience de Lanzaro Spalanzani qui a en fait mis une sorte de culotte sur des grenouilles pour voir ce qui était important pour la fécondation. Et il a bien vu qu'il fallait le semen, il fallait ce qui contenait le sperme pour la fécondation. Mais il a conclu qu'en fait, ce qu'il voyait dans son microscope bouger, les spermatozoïdes, étaient en fait des parasites. Et ce qui était important, c'était le liquide très visqueux qui était attrapé dans la petite culotte. Donc, là aussi, ça posait un petit problème, parce que finalement, ces parasites ne semblaient pas avoir un rôle, mais en même temps, on inventait les petits bonhommes qui étaient à l'intérieur. Donc, c'était assez spectaculaire. Enfin, il y avait pas mal de fantaisies pendant ces siècles. Et finalement, il y avait quand même des scientifiques et des gens qui faisaient des observations microscopiques qui voyaient bien, de mieux en mieux, avec les microscopes qui évoluaient. que peut-être, c'était pas tout à fait vrai que le développement se passait ainsi. Et je pense que la personne la plus importante dans l'histoire, à cette époque-là, en tout cas, c'était Kaspar Friedrich Wolff, qui venait de la Prussie, enfin, Prusse, et qui était quelqu'un, un anatomiste et biologiste extrêmement talentueux, qui a fait énormément d'études sur des animaux et des plantes. Donc, ici, on voit, en fait, ces dessins sur les méristèmes de la plante. Et ça, c'était pendant sa thèse. Il a regardé aussi, comme tout le monde avant, depuis Aristote, il a regardé le poulet qui s'est développé. Il a regardé beaucoup de différentes espèces. Et de manière très méticuleuse, il a décrit ce qu'il a vu à différents stades de gestation. Et là, il a même proposé qu'il y avait des groupements de cellules qui étaient non spatialisés, au début, et qui se différenciaient petit à petit en tissus, en organes. Et donc, il a été, je dirais, soutenu autour de lui. Et un peu plus tard, le français Bichard a aussi apporté des données qui soutenaient cette hypothèse. Enfin, pas cette hypothèse, mais ces données. Donc, normalement, ça aurait dû être, je dirais, une situation close. Il fallait maintenant prendre l'évidence qui venait de tout un tas de systèmes qui montraient que les organes n'étaient pas présents au début. Il fallait vraiment que petit à petit, une complexité qui arrivait avec différentes étapes qui étaient bien évidentes. Comme Aristote l'avait dit au départ, on voyait un œuf, et dans l'œuf, on voyait ensuite un cœur qui battait. Et il a parlé de la morphogénèse. qui était très semblable à l'hypothèse d'épigénèse d'Aristote. Donc, à cette époque, comme je disais, peut-être l'histoire des vrais se terminaient là, quelque part, une acceptation. Mais ça continuait pendant encore 100 ans, ou même plus, vous allez voir. Le débat a continué. Mais peut-être la théorie qui a vraiment, je pense, mis fin pour les scientifiques, en tout cas à cette idée de préformation versus épigénèse, c'était la théorie de la cellule. Donc, au cours du XVIIIe et XIXe siècle, de plus en plus de données venant justement des études par microscopie. Ici, vous voyez la première description de la cellule faite en 1665 où on voit des cellules de... de bouchons ? Liège. Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là. Du Liège. Et donc, ça, c'était fait vraiment avec, je dirais, les microscopes les plus... les toutes premiers. Mais à partir de ce moment-là, il y avait de plus en plus de données qui montraient qu'effectivement, tout ce qui était vivant semblait être divisé en ces cellules. Alors, pourquoi ça a été nommé cellule ? Parce que, en fait, les premières observations ont proposé que cette division était comme des petites cellules de moines dans un monastère qui semblait être très bien organisées dans des tissus. Et donc, comme des petits conteneurs. À l'intérieur duquel on voyait, on commençait quand même à voir des choses qui, après, se trouvaient être le noyau, les chromosomes, le cytoplasme. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas forcément une description de l'intérieur des cellules, mais déjà de l'existence des cellules. Et alors, il y avait beaucoup, beaucoup d'études à cette époque-là que je vais résumer de manière très briève. Mais, donc, l'hypothèse qui a été mise par plusieurs, y compris Schleiden, Schwann et Virchow un peu plus tard, était que tout être vivant était fait de ces cellules et que les cellules étaient la base du vivant, que c'étaient les unités de structure, de fonction et de physiologie de tout ce qui était vivant. Et l'autre point extrêmement important, c'était que toutes cellules venaient d'une autre cellule. Il y avait donc une reconnaissance d'une division cellulaire et que chaque cellule avait donc qu'une cellule mère et donnait lieu parfois à des cellules filles. Et donc, Virchow a proposé en latin omnis cellula et cellulaire. Donc, toute cellule vient d'une cellule. Et donc, avec l'arrivée maintenant vraiment des microscopes qui permettaient de voir ces cellules en détail, il y avait des biologistes qui se sont appliqués pour regarder le développement dans ce contexte-là. Et il y a eu la réalisation qu'effectivement, les embryons au cours de l'épigénèse, au cours du développement, étaient faits de cellules et que ces cellules provenaient d'une cellule le fécondait. Et donc, il y avait Karl-Ernst von Baer qui était un autre anatomiste et biologiste très talentueux qui a étudié le développement chez les mammifères et qui a découvert l'existence de l'ovocyte chez les mammifères. Il a décrit en détail et il a même proposé qu'effectivement, à l'intérieur de cet ovocyte, il y avait les propriétés qui transmettaient les caractères physiques et mentaux du parent ou du grand-parent ou même des ancêtres plus anciens à l'individu. Donc, c'était la première description précise du développement des mammifères faite par von Baer. Et il a fait ça, il a comparé ce qu'il voyait dans différents mammifères mais aussi avec d'autres vertébrés. Et donc, ici, vous voyez, en fait, le temps de gestation, de développement qui était mis pour différents types d'embryons. Alors, j'ai vu, j'ai essayé vraiment de voir ce qu'il voyait mais j'ai du mal aussi, mais il était très précis dans ses descriptions. Et ici, vous voyez un embryon de chien, cette fois-ci. En fait, c'était inspiré par les études ou les descriptions de von Baer. C'est une lithographie où il a décrit effectivement, à partir d'une cellule, on voit la division cellulaire et la croissance de l'embryon. Et autour de, à cette époque-là aussi, un peu après, il y a eu l'hypothèse qu'effectivement, l'œuf et le sperme se réunissaient pour former l'embryon qui allait se développer. Et aussi, la réalisation que dans l'œuf et le sperme, le noyau qui contenait un matériel qui était plus facile à avoir souvent était le matériel essentiel pour le développement. il fallait une fusion des noyaux de l'œuf et du sperme afin que l'embryon puisse se développer. Et donc, c'était à cette époque-là que le noyau de la cellule était proposé comme étant le véhicule de l'héritabilité. Donc ici, vous voyez, encore une fois, des dessins faits à l'époque. Ici, c'est un dessin en fait de Metchnikov où on voit les dessins du sperme en train de pénétrer l'œuf et le noyau de l'œuf. Donc, beaucoup d'études descriptives sur le développement des embryons, l'œuf et le sperme. Et il y avait une réalisation qu'effectivement, dans cette œuf fécondée, il y avait toute la possibilité, tout l'héritage de l'espèce, comme dans la théorie de la cellule que je viens de vous décrire. Toute cellule vient d'une cellule et donc là, E.B. Wilson l'a dit de manière très élégante, la vérité magnifique que dans cette simple cellule toute petite, il y avait tout l'héritage contenu et qui était important pour le développement et pour les générations suivantes. Donc, à cette époque-là, il y avait aussi, ça c'est vers la fin du XIXe siècle, une réalisation de la nature du matériel héréditaire. Donc, comme je viens de le dire, le noyau du sperme et de l'œuf était reconnu comme étant important pour le matériel héréditaire. et c'était les travaux de Walter Fleming que je pense que vous devez connaître tous qui a exploré le contenu de ce qui était dans le noyau qu'il a appelé la chromatine ou le matériel qui était coloré, encore venant du grec pour commun. Et là, il a fait des observations encore extrêmement précises sur ce qu'il voyait. Il a découvert donc les chromosomes et la mitose, donc la division d'une cellule en deux accompagnée par l'apparence de ces filaments de ce matériel héréditaire qu'il avait vu auparavant dans le noyau. Donc ça, c'était bien ce qu'il appelait les chromosomes. Et la division des chromosomes sur toute leur longueur qui était partitionnée entre les deux cellules filles de manière égale. Donc ces études encore descriptives étaient extrêmement importantes par la suite pour comprendre comment, finalement, le développement pouvait se passer avec le matériel héréditaire qui était le matériel génétique. C'était aussi l'époque de l'embryologie expérimentale qui commençait. Donc jusque-là, il y avait beaucoup de descriptions de ce qu'on voyait, les embryons au cours du développement, les observations au microscope, les descriptions de différents stades, mais on commençait aussi à manipuler les embryons pour voir un petit peu comment on pouvait modifier éventuellement les choses. Et donc là, il y avait beaucoup de travail aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ceci, mais il y avait des études d'Auguste Weissmann, qui était aussi un grand biologiste scientifique, qui a proposé la théorie du germplasme, de la lignée germinale, des cellules germinales, et qu'il a proposé que l'héritabilité ne pouvait pas avoir lieu autre que par les gamètes, par l'œuf et le sperme. Donc en fait, il était très concerné par l'hypothèse qu'il n'y avait qu'une transmission par les gamètes et que c'était impossible que le soma, les cellules somatiques, pouvaient donner lieu à ces cellules germinales. On avait même nommé ça la barrière de Weissmann. Donc il n'y avait que la lignée germinale ou les cellules germinales qui étaient mises de côté pour la prochaine génération. Les cellules somatiques n'étaient pas nécessaires. Et alors, une des raisons pour lesquelles il était aussi, je dirais, passionné par cette hypothèse, c'était parce que c'était aussi l'époque de Darwin et juste après Jean-Baptiste Lamarck. Et il y avait à cette époque un grand retournement contre les études de Lamarck. Je ne vais pas en parler aujourd'hui mais dans mes cours je réveillerai sur Lamarck, le pauvre Lamarck, je pense, qui a été mal compris pour certains aspects. Mais en tout cas, pour Weissmann, c'était très important d'éliminer l'hypothèse qu'il y avait une héritabilité des caractéristiques acquis, des caractères acquis, donc, dans les cellules somatiques. Donc, il a beaucoup défendu cette notion du germplasme et il a été soutenu par des expériences de Roux et ils ont proposé cette hypothèse en fait de mosaïque. Donc, Roux avait pris des embryons fécondés de grenouilles et il a, à un stade très précoce, tué une des deux blastomères, une des deux cellules avec une aiguille. Et il a observé qu'en laissant cet embryon développé, il n'arrivait à avoir qu'un demi-embryon. La moitié avait disparu. Mais il y avait un petit problème dans cette expérience. Il n'était pas conscient de ça à l'époque, mais il n'avait pas pu enlever la partie morte. La cellule morte était restée associée. Donc, certainement, une partie de ce développement était due à cette association avec la partie morte dans cette expérience. En tout cas, sur la base de ça, lui, Roux et Weissmann, avec d'autres études aussi à l'époque, ont conclu que l'embryon au début était un mosaïque. Le fécondé était une mosaïque déterminant et que ce mosaïque était dispersé ou réparti de manière non égale entre les cellules au cours des premières divisions. Donc ici, vous voyez très schématiquement des déterminants pour différents aspects de l'adulte qui étaient présents tous dans le zygote. Ça, il était bien d'accord. Dans l'œuf fécondé, tout était là. Mais à chaque division cellulaire, il y avait une répartition de différentes parties. Alors, sans décrire exactement ce que c'était, mais ils ont quand même touché à l'idée que c'était des chromosomes. Ça pouvait aussi être le cytoplasme. Et donc, l'idée là, c'était, on est revenu un petit peu à la préformation dans le sens que tout était déjà là et après, il fallait simplement l'organiser. Donc, ce n'est pas tout à fait la même préformation qu'au XVIIe et XVIe siècle, mais quand même, il y avait cette notion qu'il fallait simplement organiser les choses un peu, mais que tout était déjà présent. Donc, cette hypothèse s'est avérée fausse quand on parle du matériel héréditaire, mais pas tout à fait fausse par rapport à une distribution asymétrique des facteurs cytoplasmiques dans certains types d'organismes. Mais peut-être, à l'époque en tout cas, les expériences qui ont vraiment nié cette idée de développement déterminé avec cette hypothèse de mosaïcisme graduellement répartie étaient les expériences de Hans Drisch, un autre expérimentaliste très talentueux, mais qui, lui, a travaillé avec des embryons d'oursins cette fois-ci. Et il a, donc ici, vous voyez ses dessins, pas très bien, donc je vous montre de manière plus claire ce qu'il a fait. Il a pris des embryons à différents stades précoces et il a divisé les embryons, les blastomères. Il les a laissés développer et à son étonnement, il a vu qu'effectivement, après division, après la séparation des blastomères, il arrivait quand même à avoir un individu entier. Donc c'était l'opposé de ce qu'avait observé Roux avec les œufs fécondés de grenouilles où il avait fait ses ablations. Donc, l'histoire est beaucoup plus complexe et longue que ça. Évidemment, maintenant, nous savons que, comme je disais, ce n'était peut-être pas tout à fait faux et qu'effectivement, en fonction de l'organisme, on peut prendre une cellule à un stade précoce et former un embryon entier ou pas. Mais en tout cas, à l'époque, ça a servi à contredire, je dirais, cette hypothèse que, effectivement, les cellules somatiques n'étaient pas aussi complexes que les cellules germinales. Donc, une autre série d'expériences que je vais rapidement mentionner ici, c'est quand même des expériences de manipulation, de transfert de Hans Speyman et son étudiante, Hilde Mangold. Et ils ont découvert, grâce à des transplantations de différentes parties de grenouilles encore, ils ont pris différentes parties qu'ils ont transplantées à partir d'une stade précoce dans les embryons. Ils ont pu voir qu'ils arrivaient à voir le développement d'un système nerveux et d'autres organes entièrement en prenant juste une partie de l'embryon qu'on a appelé l'organisateur. Et donc, ce processus d'induction où une cellule ou un tissu peut diriger le développement du reste était très important à l'époque, c'était une découverte majeure qui a beaucoup inspiré, vous allez voir les scientifiques après. Donc, il y a cette notion qu'effectivement, le contexte et le stade de développement comptaient pour le devenir du tissu ou des cellules. Donc, ça, c'était quelque chose d'aussi très important pour la compréhension du développement. Mais, ça n'expliquait toujours pas comment on arrivait à partir de neuf fécondés à avoir le développement d'embryons et d'adultes complexes multicellulaires. Mais, en tout cas, l'hypothèse de signaux émis par cet organisateur a été proposée et ensuite, clairement, démontrée plusieurs années plus tard. Donc, il y avait toute cette, je dirais, phase d'embryologie expérimentale qui était en place au début du XXe siècle. Il y avait une masse de données descriptives et aussi de manipulations d'embryons tout dans le contexte finalement de cette acceptation qu'effectivement, le développement était un phénomène progressif. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour la nature de l'érédité ? Et c'était, comme vous le savez tous, j'imagine, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que les grandes découvertes ont été faites. Donc, en 1865, il y a eu deux publications majeures sur la nature de l'érédité, celles de Gregor Mandel, même si elles ont été découvertes plusieurs décennies plus tard, en 1900 et après son décès. Mais en tout cas, c'était à cette époque-là qu'il a publié les résultats de ses expériences avec les croisements avec des plantes, avec des petits pois. Et cette même année, il y avait aussi la publication de Darwin sur une hypothèse de Pongénès pour expliquer l'érédité. Donc, pour Darwin, il proposait que les traits qu'il voyait et puis sur la base de ces hypothèses sur l'évolution, il a proposé que les traits pouvaient être transmis via des unités qu'il appelait des gémules et qu'il proposait pouvoir voyager dans toutes les différentes parties du corps jusqu'aux organes sexuels où ils étaient gardés, stockés. Et donc, il s'avère que cette hypothèse, globalement, on peut dire, était fausse, mais vous allez voir, si vous restez pour le séminaire aujourd'hui, après le cours, que finalement, cette idée de gémule n'est peut-être pas si fausse que ça. Il y a certains aspects de l'érédité surtout via des ARN qui pourraient être semblables à ce que Darwin avait proposé. Gregor Mandel, de son côté, a spéculé que les cellules contenaient un facteur, quelque chose qui portait les traits d'une génération à l'autre. Et ces données ont bien démontré que la logique de cette hypothèse était tout à fait valable. Donc, ces hypothèses ont été émises à l'époque sans avoir vraiment d'évidence expérimentale, je dirais, pour la nature de ces facteurs ou de ces gémules. Et en fait, ils ont été assez mis de côté par la communauté scientifique jusqu'à, comme je l'ai disé, 1900, où les résultats de Gregor Mandel ont été redécouverts. Et donc, c'était le début de l'ère de la génétique, effectivement. Donc, les données de Gregor Mandel qu'il avait effectuées quand il était en... Il était un moine, comme vous le savez, je pense, qui a commencé en travaillant avec des souris. C'est quelque chose que j'ai su assez récemment. Il a fait ses premières expériences avec des souris. Il faisait de la génétique. Il était entouré par des souris sauvages. Il les mettait dans sa petite cellule de moine et il faisait des croisements. Mais il arrêtait très vite parce que ses voisins se plaignaient. Et ceux qui travaillent dans les instituts où on héberge les souris vont comprendre pourquoi. Ça fait beaucoup de bruit et puis ça ne sent pas très, très bien. Donc, en fait, il s'est retourné vers les végétaux qui finalement étaient plus agréables pour ses voisins et peut-être pour lui aussi. Avec des croisements et l'observation après croisement des différents aspects phénotypes, différents caractères des plantes et des petits pois, il a pu émettre ces trois lois d'irritabilité. La première loi de ségrégation, la deuxième d'assortiment indépendant est la troisième de dominance. Donc, en fait, sur la base de ces lois de génétique, les lois de Mandel, il a proposé qu'effectivement, tout phénotype pouvait être expliqué de manière héréditaire par cette logique qui était incontournable, qui tient évidemment bien la route. Même s'il y a eu un moment où les données de Mandel ont été réanalysées par Fischer et mis en doute, je pense que globalement, les gens acceptent qu'il a bien fait les observations qu'il a faites et est arrivé aux conclusions auxquelles il est arrivé. Ceci dit, les exceptions aux règles qu'il avait peut-être mis un petit peu de côté, souvent, vous allez voir plus tard, les épigénéticiens disent que c'est de l'épigénétique en fait, qu'on ne se racole pas parfaitement avec les lois de Mandel, c'est peut-être un petit côté épigénétique qui se glisse. Et dans le monde des plantes, effectivement, il y a beaucoup d'épigénétique qui peut rentrer, mais je vais y revenir plus tard. Donc, il a proposé ces facteurs héréditaires qui sont responsables des phénotypes et des règles de présence ou absence des phénotypes en fonction de facteurs dominants ou récessifs. Alors, à l'époque, il appelait ça facteur, c'était que plus tard, c'était Johansson en fait, en 1905, qui a proposé le nom gène pour ces facteurs et il a proposé ce nom à partir de la théorie de Darwin, en fait, qui était la pangénèse. Il a pris le gène de pangénèse pour décrire ces facteurs héréditaires. Donc, c'était un moment évidemment extrêmement important pour la suite. Et il y avait, comme je l'avais dit, Fleming qui avait décrit les chromosomes comme étant la base de l'hérédité. Et il y avait deux scientifiques qui, indépendamment, de manière extrêmement visionnaire, ont décrit finalement la base de l'hérédité mandélienne comme étant les chromosomes. Donc, Théodore Bovary et Walter Sutton ont travaillé sur la nature de l'hérédité en observant les chromosomes. Bovary, lui, en regardant les oursins, encore une fois, facilement accessibles et analysables. Et il a fait des études de manipulation où il a observé que s'il enlevait certains chromosomes d'un embryon au cours du développement, le développement était impossible. Donc, il avait proposé qu'il fallait un assortiment de tous les chromosomes présents pour que le développement normal puisse avoir lieu et que chaque chromosome possédait différentes qualités. On ne pouvait pas retirer des chromosomes et arriver à un individu normal. Et il a aussi réalisé que cette idée de ségrégation mandélienne et assortiment pouvait tout à fait être interprétée dans le contexte des cellules d'embryons qu'il regardait et que les chromosomes pouvaient très bien être les facteurs héréditaires dont Mandel parlait. Donc, en 1903, il a bien écrit que les caractères qui ont été décrits dans les expériences de Mandel étaient véritablement connectés à des chromosomes spécifiques. Donc, ces observations extrêmement importantes étaient complémentées par les observations de Walter Sarton qui, lui, travaillait sur la méiose. À l'époque, ce n'était pas appelé la méiose, c'était la division de réduction, je pense, en français. Et il a regardé effectivement comment les cellules de la lignée germinale ont lieu, comment les gamètes apparaissent. Il a observé qu'au cours de la méiose, le nombre de chromosomes est réduit par moitié dans le sperme et dans l'œuf et qu'au moment de la fécondation, le nombre de chromosomes est restauré comme dans les cellules somatiques. Et donc, il a proposé qu'effectivement, il fallait une association des chromosomes paternels et maternels en pair et leur séparation à la suite, au cours de la méiose. Et c'était ça qui constituait la base physique de la loi de Mandel d'hérédité, qu'il y avait donc cette unification des chromosomes paternels et maternels après leur réduction au cours de la méiose chez chaque parent. Et donc, il a publié ça dans son œuvre The Chromosomes in Heredity en 1903. Donc, vous voyez, à cette époque-là, les choses bougeaient assez rapidement au niveau de la compréhension de l'hérédité. Mais c'était peut-être les travaux de Thomas Hunt Morgan qui étaient les plus importants pour faire le lien entre l'hérédité, les chromosomes et l'association génétique, la présence de gènes, de locus sur des chromosomes qui pouvaient expliquer l'hérédité de façon formelle. Et donc, Thomas Hunt Morgan qui était et embryologiste, zoologiste et généticien a travaillé sur cette petite mouche drosophile. C'était vraiment, je pense, lui, un pionnier de le travail avec la mouche drosophile avec ses collègues. C'est devenu maintenant, je dirais, une des bases en biologie et génétique extrêmement importante et développement, comme vous allez voir. Morgane a découvert qu'effectivement, la couleur des yeux chez la drosophile était associée aux chromosomes sexuels, était associée au sexe au départ et a réalisé qu'effectivement, il s'agissait des chromosomes sexuels. En faisant des croisements avec des mouches, des mâles et des femelles, il a réalisé qu'effectivement, il pouvait faire le lien entre les lois de Mandel et les lois de chromosomes de Bovary et que les chromosomes portaient bien l'information héréditaire. C'était quelque part une confirmation de ce qu'avaient proposé Bovary et Sutton, mais c'était une confirmation extrêmement concrète. Il a pu identifier tout un panel de différents locus qu'il avait associés à différents chromosomes qui étaient associés à différentes caractéristiques. Donc, il a proposé qu'effectivement, l'œuvre de chaque espèce d'animal ou de plante porte un nombre défini de chromosomes. Le sperme porte le même nombre et de conséquent, quand le sperme et l'œuf sont fécondés, il y a un double nombre et pour chaque chromosome contribué par le sperme, il y a le chromosome correspondant chez l'œuf qui est en paire, sauf pour les chromosomes sexuels. C'était grâce à cette étude des chromosomes sexuels qu'il avait pu réaliser qu'effectivement, certains locus étaient bien situés sur des chromosomes et pouvaient s'égrager entre mâles et femelles. Donc, pour résumer, on arrive là au début du XXe siècle, on avait beaucoup d'études, comme je disais, de descriptions d'embryologie et aussi d'expérimentation, y compris par les études de Weissmann et autres. et ces études, une partie, en tout cas, Weissmann et Roux avaient proposé qu'il y avait peut-être une perte progressive du matériel avec cette hypothèse de mosaïque et ils avaient même proposé que cette perte était peut-être le matériel génétique et qu'il y avait juste le rétention de matériel, des fonctions spécifiques importantes dans différentes cellules de l'individu, sauf dans la ligne germinale où là, le matériel héréditaire était préservé. Mais les études des nouveaux généticiens comme Morgan étaient perplexes par cette hypothèse parce qu'il y avait quand même l'explication qu'effectivement, chaque, et Bovary et Satone aussi, que chaque cellule semblait avoir toutes les chromosomes, donc le matériel génétique était identique mais était quelque part exploité de manière différente au cours du développement et dans l'adulte. Donc il y avait ce débat qui a continué et de manière je pense assez incroyable pendant presque 50 ans. La preuve n'était pas formelle que chaque cellule portait tout l'ADN génétique de l'individu et qu'il n'y avait pas une perte ou un changement de ce matériel au cours du développement. Et c'était les études justement de Briggs et King et de John Gordon qui a donc eu son prix Nobel l'année dernière pour ces investigations et que j'ai décrit un petit peu dans ma leçon inaugurale qui a montré avec des transferts nucléaires et en prenant des cellules de différents stades que finalement tout ce qui était présent dans une cellule somatique, dans le noyau d'une cellule somatique était capable de générer un embryon entier même dans des tissus assez tardifs comme l'a montré John Gordon. En tout cas, à l'époque, les généticiens voulaient bien y croire et ils ont donc réfléchi à comment on pouvait du coup expliquer le développement de l'individu. Comment l'information génétique peut être exploitée de manière différentielle donc au cours du développement et de la différenciation cellulaire. Et c'était aussi à cette époque qu'il y avait je dirais le début d'un casme d'une séparation entre les deux mondes le monde des embryologistes et le monde des généticiens qui ne s'est pas réuni vraiment jusqu'à beaucoup plus tard mais dans ce dans ce ce trou on va dire où les deux disciplines semblaient suivre chacune leur chemin il y avait certains scientifiques qui voulaient quand même essayer de comprendre de point de vue génétique comment le développement avait lieu et donc déjà en 1936 un de ces scientifiques Conrad Howe Waddington qui est le père de la discipline d'épigénétique dont je vais vous parler avait déjà beaucoup réfléchi à comment les facteurs héréditaires les gènes affectaient le développement dirigeaient le développement donc je voulais juste dire quelques mots sur Waddington c'était au départ un paléontologue en fait il a travaillé beaucoup au départ sur des fossiles il était fasciné par les différentes formes qu'il observait et par l'évolution en fait donc c'était quelqu'un qui était passionné par l'évolution et par les études évidemment de Darwin il était aussi zoologiste généticien et embryologiste donc il a été formé dans différentes écoles il a commencé en génétique mais a réalisé que peut-être il n'y avait pas beaucoup d'espoir d'avenir à l'époque où il avait commencé et il se transformait en embryologiste il a toujours été un grand philosophe donc il a écrit énormément et il a proposé tout un tas de termes de mots différents de nouveaux mots pour définir les réflexions qu'il avait sur ce lien qu'il voulait faire entre la génétique et le développement il a réalisé qu'il y avait un besoin d'établir des relations causales entre le génotype et le phénotype afin de comprendre le développement il a du coup proposé un mot l'épigénotype qui décrivait tous les processus qui faisaient le lien entre le génotype et le phénotype en 1942 et il a nommé une nouvelle discipline épigénétiques qui est différente de l'adjectif ou de l'épigénétique donc c'est ça qui est difficile mais épigénétiques c'était le nom de cette discipline qui allait étudier les mécanismes de développement qui sont permis par les gènes et qui permettent les effets phénotypiques d'être observés et il espérait que cette nouvelle discipline pouvait faire le pont entre ces deux mondes que je mentionnais la génétique et l'embryologie expérimentale et quand il a choisi ce mot voici ce qu'il a écrit un peu plus tard le mot épigénétiques fait bien appel à l'épigénèse d'Aristote et c'est pour ça qu'il a choisi il dit on a tous réalisé qu'au moment du développement le zygote contient de l'information et alors il a osé dire de l'information préformée mais en fait il parlait de l'information héréditaire donc préformée dans le sens que les chromosomes étaient là mais qu'il fallait que tout ça interagisse afin de pouvoir mettre en place ce processus d'épigénèse pour qu'à partir de cet état très simple homogène de l'œuf fécondé on arrive à cette complexité qu'on voit dans l'organisme donc il a même dit voilà cette étude des caractères préformés aujourd'hui on peut l'appeler la génétique pour lui il a essayé de faire le lien avec la préformation de cette façon là et que pour lui le nom épigénétique suggère donc l'étude des processus qui font le lien entre l'épigénèse et la génétique au cours du développement donc je vais vous juste brièvement montrer comment il a émis ces hypothèses il a publié non seulement énormément de livres mais aussi de papiers il a étudié l'adrosophile les grenouilles aussi le xénope il a aussi beaucoup beaucoup publié sur ses études sur les oiseaux des études sur les oiseaux au niveau de leur développement et aussi au niveau de leur évolution et il a remarqué avec ses études surtout chez l'adrosophile au départ que les perturbations génétiques qu'on avait avec des mutations telles que Thomas Hunt Morgan les avait aussi décrites peuvent donner lieu à des perturbations des anormalités extrêmement importantes dans différents tissus qui sont très semblables aux changements qu'on voyait en manipulant des embryons en dissociant des embryons ou faisant des transferts comme les expériences de Speyman donc il a tout de suite vu qu'il fallait faire le parallèle entre la génétique et l'embryologie expérimentale parce qu'on arrivait finalement à trouver les mêmes manifestations les mêmes perturbations et donc il proposait qu'un seul gène pouvait produire donner lieu à beaucoup d'effets des multiples effets dans différents organes comme on le voyait avec la génétique mais avec l'embryologie il voyait aussi qu'un simple organe pouvait être affecté par beaucoup de gènes et l'exemple qu'il a pris pour illustrer ça de la manière la plus frappante c'est encore chez la mouche drosophile au niveau du développement de l'aile qu'il a décrit comme étant affecté par environ 30 loci différents 30 gènes différents donc pendant les premières 48 heures après que le larve rentre dans le pup pour la métamorphose pour la transformation en mouche il a montré au moins 15 processus différents qui sont affectés par un gène différent et donc ici vous voyez juste une image d'un de ses papiers où il a montré qu'effectivement dans un cas les ailes de mutants montrent des problèmes de contraction alors je dois vous dire je ne suis pas du tout drosophiliste ni embryologiste de la drosophile donc j'aurais du mal à décrire en détail exactement ce qu'il a observé mais en tout cas ce qu'il a décrit c'est qu'il y a des contractions qui normalement doivent avoir lieu pour que l'aile puisse se former de manière normale et que dans des cas où la contraction est complète on arrive à voir des ailes plus ou moins complètes mais dans les cas où la contraction est incomplète on voit des ailes complètement anormales qui sont perturbées et donc il a défini les mutants les locus qui sont importants pour ce développement et basé sur ce type d'études il a proposé donc que le génotype donc la constitution des gènes et les mutants ou les polymorphismes présents sont de manière continue et sans cesse en contrôle de chaque phase du développement pas que le développement précoce mais le développement aussi plus avancé et il a aussi beaucoup manipulé l'embryon il a en fait été un élève avec Speyman et Mangold pendant plusieurs années il est allé travailler avec eux il était très inspiré par leurs études justement sur le centre organisateur et sur l'induction donc d'un deuxième axe qu'ils avaient démontré auparavant et lui-même il a fait des expériences qui attaquaient la même question et en faisant en utilisant en fait même différents espèces il a pris par exemple le nôtre du canard ou du poulet et il a pu montrer qu'effectivement il arrivait à induire un deuxième axe dans ce cas-là on appelle ça la crête primitive primitive streak et en prenant même le nôtre d'un canard il a réussi à faire l'induction dans un embryon de lapin en montrant bien que finalement les signaux doivent être conservés sans savoir évidemment de quoi il s'agissait au niveau des signaux et il a proposé qu'effectivement les gènes des gènes peuvent affecter non seulement l'organisateur les signaux qui sont produits donc il appelait ça des évocateurs mais aussi la compétence la sensibilité du tissu à pouvoir justement réagir à cet signal donc la génétique était à la base de la capacité du tissu à réagir et du signal émis par l'organisateur donc il a aussi beaucoup écrit sur ce sujet et il a aussi beaucoup dessiné c'était un artiste et vraiment un homme je dirais de la renaissance même si ce n'était pas à son époque mais il a utilisé toute forme d'expression pour pouvoir transmettre ses idées la plus clairement possible et donc il a dessiné maintenant c'est très connu ce paysage qu'il avait vu dans des dessins qui l'ont inspiré des paysages effectivement des montagnes avec des vallées et des ruisseaux et il a dessiné ce paysage qu'il appelait le paysage épigénétique pour décrire comment au cours du développement une cellule qui est montrée comme ça comme une bille en haut des vallées peut avoir différents destins en fonction de l'environnement et des gènes qui sont présents et donc ce paysage en fait il est soutenu par les gènes et donc ici en fait c'est des sortes de socles je pense qui sont là pour former le paysage en particulier il proposait qu'effectivement c'est les gènes qui vont former la nature de ce paysage qui vont comme je disais produire les signaux d'une part et aussi la compétence quand il s'agit du développement plus tardif et donc une cellule peut suivre différents dessins en fonction de l'environnement de son environnement et des gènes et certains gènes sont quand même capitales il a proposé pour la topologie du paysage et que si ces gènes sont perturbés on peut avoir des effets extrêmement graves perturbateurs et d'autres gènes sont moins importants pour la forme du paysage donc par exemple les gènes homéotiques on peut dire sont clairement des gènes extrêmement importants pour la définition de ce paysage il a aussi émis l'hypothèse de la canalisation quelque part on peut tamponner les changements les fluctuations qui peuvent avoir lieu en fonction de encore une fois les gènes et l'environnement mais l'environnement peut induire des fluctuations mais en fonction de la profondeur des vallées la cellule ne va pas être déviée de son chemin et ça c'était très important pour comprendre comment effectivement on arrive à avoir un développement normal malgré des fluctuations et des changements qui peuvent avoir lieu et donc ça aussi c'est des hypothèses sur la canalisation leurs implications pour le développement mais aussi même pour l'évolution c'est des thématiques sur lesquelles j'aimerais bien revenir dans l'avenir alors peut-être un point très important que je voulais soulever c'est que Waddington était un des rares scientifiques à l'époque qui avait non seulement fait le lien assez détaillé entre le génotype et le phénotype les gènes et le développement mais aussi a proposé qu'il ne s'agit pas de simples gènes comme je l'ai dit il proposait qu'effectivement un simple gène peut avoir un impact sur plusieurs tissus mais que chaque organe chaque tissu peut être perturbé par différents gènes et donc quelque part ce dessin représentait un vrai réseau de gènes qui était important et qui interagissait entre eux pour que le paysage soit correct correctement établi et on peut dire que c'était peut-être le premier biologiste des systèmes enfin en tout cas qu'il a écrit de manière aussi claire et je pense que mes collègues scientifiques qui sont ici peuvent dire que même si nous sommes tous d'accord qu'effectivement il s'agit bien des réseaux extrêmement complexes en tout cas pour les organismes complexes les eukaryotes supérieures on est encore très loin de comprendre véritablement comment ce réseau permet un développement normal et c'est je dirais là où nous sommes aujourd'hui il est décortiqué finalement toutes les interactions entre les gènes et les signaux qui font qu'un paysage est bien établi et que chaque cellule peut poursuivre son destin de manière correcte donc ici je vous montre juste une autre illustration aussi par Waddington qui montre qu'effectivement à partir d'un stade on peut dire immature une cellule ou ici deux peuvent avoir différents destins donc ici il montre pour la drosophie l'aile le thorax les pieds l'antenne et en fait on peut déjà faire le parallèle avec effectivement les gènes homéotiques et le fait que chaque décision qui est prise tout au cours du développement devient petit à petit figée et importante pour la mise en place dans un contexte ici assez particulier quand même les gènes homéotiques mais pour qu'un pattern d'expression et de développement normal puisse être établi donc je voulais juste vous montrer qu'effectivement ces paysages épigénétiques qu'il avait dessinés finalement ont continué à inspirer les gens de plus en plus souvent j'ai l'impression moi je suis dans ce domaine depuis deux décennies mais c'est les dernières années où on voit très très souvent les paysages de Waddington réutilisés donc ici je vous montre un papier assez récent où on essaie de montrer effectivement comment au cours du développement et de la reprogrammation il faut qu'une cellule descende le paysage arriver à un stade différencié que ce soit un fibroblast muscle ou macrophage ou cellule B et que pour la reprogrammation il faut remonter la vallée donc il faut quand même un certain effort il faut des facteurs particuliers qui vont permettre cette reprogrammation mais on peut aussi voir qu'effectivement il y a une différenciation qui peut se faire en transe donc on peut passer d'une petite vallée à une autre avec pas trop de difficultés dans certains cas donc effectivement je pense que je pense qu'il le savait aussi qu'une cellule même si son destin semble figé à un moment du développement dans certains contextes ce destin peut quand même être remis en question et donc ici on voit le type de différentes statues développementales qui peuvent être imaginées donc le début c'est le zygote la fin c'est effectivement les cellules qui sont totalement différenciées avec toutes les étapes en suite en cours et puis le statut épigénétique sur lequel je vais revenir plus tard et puis encore un autre dessin un peu plus joli ici peut-être mais plus schématique donc finalement les petites fleurs c'est des facteurs de pluripotence les facteurs qui sont clés à l'état pluripotente ici d'une cellule sous-chambrionnaire donc ces facteurs-là qui sont quand même importants pour différents types de 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 lignages à différents stades donc ces facteurs même s'ils sont présents et travaillent ensemble pour la pluripotence sont aussi présents les petites fleurs dans les vallées pour guider les décisions qui sont prises au cours du développement pour devenir une lignage le lectoderme neural ou un autre le mésoderme par exemple en proportion différent vous voyez ici il y a plus de fleurs rouges et moins de jaunes et ici il y a plus de jaunes et moins de rouges voilà donc ici j'arrive à la fin du premier cours donc c'était un peu plus court que prévu mais peut-être tant mieux parce que le deuxième est plus long et je propose de faire un pause de 10 minutes 5 à 10 minutes avant que je passe à la suite voilà merci merci